La cinquième cause qui soulage le cœur et qui réconforte le moral et qui apaise la poitrine, c'est l'évocation d'Allah, le dhikr, le rappel d'Allah. Le fait d'évoquer constamment Allah. Ceci a un effet étonnant sur le soulagement et le réconfort du cœur comme cela éloigne aussi les peines et la tristesse. Allah dit dans le sens des paroles d'Allah dans le surat al-Ra'ad verset 28 « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ? » L'évocation d'Allah a donc un grand effet sur le fait de trouver la tranquillité. Évoquer Allah avec la langue et avec la présence du cœur en vivant et en méditant sur le sens de l'évocation ou de l'invocation que l'on prononce. Et l'évocation d'Allah, c'est en tout temps, en tout lieu, en toute situation. Dès qu'on se réveille, il y a une invocation à réciter. Au coucher, les invocations du matin, du soir, en s'habillant, en se déshabillant, en mangeant, en faisant ses ablutions, en sortant de chez soi, en rentrant chez soi. Il y a plusieurs rappels, plusieurs invocations à citer dans ces moments-là. Pour évoquer Allah, lui demander le bien de ce monde et de l'au-delà, lui demander protection contre le mal de ce monde et de l'au-delà. Si ce ne sont pas ces adhkars spécifiques à des moments précis ou dans des lieux précis, en rentrant à la mosquée, en sortant de la mosquée, etc., en rentrant au souk, alors il y a le dhikr absolu. Le fait de dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilahe illallah, wa allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, le fait de répéter la ilahe illallah, la ilahe illallah, l'istighfar, le fait de lire le Qur'an, de méditer l'essence du Qur'an, qui est le meilleur vikr. Donc, l'évocation d'Allah est quelque chose d'essentiel, qui a un grand impact sur la paix de l'âme. D'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a dit, l'exemple de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas, c'est comme le vivant et le mort. Parmi les causes pour atteindre aussi le bonheur, il y a le fait d'évoquer et de se vanter des grâces d'Allah sur nous, d'exprimer sa gratitude envers Allah, tabarik wa ta'ala, en exposant les bienfaits qu'Allah ta'ala nous a donnés. Comme Allah ta'ala nous a enjoint à cela, d'évoquer les bienfaits d'Allah, tabarik wa ta'ala. C'est un moyen d'être reconnaissant envers Allah et un moyen de le remercier quand on énonce les bienfaits qu'il nous a donnés. Et on ne se plaint pas d'Allah, tabarik wa ta'ala, on ne se plaint pas de ce qu'il nous a destiné, au contraire, on le remercie. Et on ne parle que du bien qu'Allah, tabarik wa ta'ala, nous a écrit. Et ça, c'est une des meilleures façons pour garder toujours l'espoir de comparer la grâce infinie qu'Allah ta'ala nous a donnée par rapport au malheur qui nous touche. C'est rien du tout. Combien de bienfaits Allah nous a donnés ? Alors les petits malheurs qui peuvent nous toucher dans notre vie sont insignifiants comparés à ces bienfaits. Et le plus grand bienfait, le meilleur bienfait, c'est le bienfait de l'islam. Malgré qu'une personne n'ait rien parmi les bienfaits matériels, mais s'il a le bienfait de l'islam, il a le meilleur bienfait, le plus complet et le bienfait parfait de cette vie. Car il a le bienfait pour lequel Allah l'a créé. Ce bienfait qui va être la cause qu'il va goûter au bonheur dans cette vie et qu'il va goûter à la félicité et aux récompenses énormes dans l'au-delà. Donc, quand un serviteur est touché par les épreuves, par les calamités, par les malheurs, il les affronte avec la patience, avec la satisfaction et avec la soumission. En faisant cela, en se comportant de la sorte, que va-t-il se passer ? Le poids de ces épreuves va se dégrader et l'espoir en la récompense d'Allah, qui l'a dans son cœur, son adoration envers Allah, vont l'aider à s'armer de patience et à se satisfaire de ce qu'Allah a destiné. Et tout ceci va dissiper les épreuves et va éloigner les soucis. Et la douceur de la récompense qu'il va goûter, ça va lui faire oublier l'amertume de la difficulté et l'amertume de la patience. Parmi les causes les plus importantes pour goûter au bonheur dans cette vie, avoir une vie heureuse, c'est de pratiquer le conseil du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qu'il nous a donné dans ce hadith rapporté par al-Bukhari et muslim. Regardez ceux qui sont inférieurs à vous et ne regardez point ceux qui sont supérieurs à vous car cela est plus convenable à ce que vous ne dédaignez pas les grâces d'Allah. Dans les choses matérielles, dans les choses de la vie, il ne faut pas se comparer à ceux qui ont plus, mais il faut se comparer toujours à ceux qui ont moins. Quand on regarde toutes ces personnes qui vivent dans la pauvreté, dans la misère, dans les guerres, dans les malheurs, dans les maladies, dans les peines, dans les soucis, on voit l'immense grâce d'Allah sur nous qu'il nous a préservé de cela ou d'une partie de cela. Et on est reconnaissant envers Allah et on le remercie. Mais si on est là toujours à regarder ceux qui ont plus, regardez, il y a des gens qui sont millionnaires, qui ont tout ce que tous les gens espèrent réavoir parmi les choses matérielles, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils vont se concurrencer avec un autre. Ah oui, mais moi j'ai 50 millions, mais lui il a 70 millions. Non, maintenant je veux être le plus riche. Ça ne me suffit pas d'être riche. Puis après, quand c'est le plus riche, il se rend compte que c'est le plus malheureux, qu'il n'a rien gagné avec cette richesse, que les gens ne l'aiment que pour son argent. Il se méfie de tout le monde autour de lui, même de sa famille. Tout le monde espère sa mort pour récupérer son héritage. Qu'a-t-il gagné ? C'est pour cela, si Allah a comblé une personne de richesse, de santé ou de biens matériels, il ne faut pas l'envier, sauf si c'est pour l'envier dans le bien, de vouloir dépenser ses richesses dans le bien. Ce n'est pas la jalousie de vouloir faire la même chose que lui dans le bien. Mais sinon, il ne faut pas l'envier et il faut regarder ceux qui ont moins que nous et remercier Allah, être plus reconnaissant envers Allah. A chaque fois que le serviteur considère les grâces d'Allah sur lui, qu'elles soient de nature religieuse ou de nature matérielle, il verra que son Seigneur lui a fait une belle part, il lui a donné une belle part, il l'a mis à l'abri de beaucoup de malheurs et de difficultés. Et ceci est une des meilleures causes pour repousser l'angoisse et l'amertume et pour raffermir le sentiment de gaieté et de joie de vivre. wa'allihi är Valé وأعلم وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم